... Antoine Aurion, bonjour. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Moselle. C'est cela, c'est cela. Je vous remercie de répondre à nos questions aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez les missions et le rôle concrètement de la Chambre d'agriculture. Alors la Chambre d'agriculture est un établissement public consulaire, comme la Chambre des métiers et de l'artisanat, comme la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc c'est un établissement géré par des élus professionnels au service de ces ressortissants, à savoir les agriculteurs, mais aussi les salariés et toutes les organisations agricoles qui gravitent autour de l'agriculture. Et il y a aussi une chambre régionale. Comment se répartissent les tâches entre la section départementale et la section régionale ? Alors nous sommes des établissements départementaux et on a effectivement des entités régionales où on a des missions régionalisées. Donc je dirais qu'on se partage entre des missions régionales à caractère technique, les grandes missions sur l'environnement, sur l'élevage, sur l'agritourisme. Voilà, il y a des grands chantiers régionaux. Et puis il y a nos missions départementales parce qu'on est au plus près du terrain. Donc on est obligé de mailler le territoire pour pouvoir asseoir durablement des politiques pour, je dirais, augmenter le savoir-faire des agriculteurs. D'accord. Et donc la Chambre d'agriculture est partenaire d'Agrimax. Quels sont les objectifs que vous poursuivez ? Alors Agrimax, nous avons effectivement avec Messe Expo Événements du groupe G11 un partenariat pour pouvoir faire d'abord la promotion de l'agriculture innovante et, je dirais, performante. C'est la raison pour laquelle c'est avant tout un salon professionnel. Mais c'est aussi pour le grand public, Messin, Lorrain, du Grand Est de la France, l'occasion de venir voir l'excellence de l'agriculture. Ici, nous sommes dans le hall A. À côté de nous, il y a 500 animaux des meilleurs élevages de notre région. Et puis aussi des tables rondes, des conférences pour parler de l'agriculture de précision, l'agriculture du XXIe siècle qui est qualitative et qui est au service du consommateur. Est-ce qu'ici, vous trouvez que les secteurs de l'agriculture mozélane sont bien représentés ? Et d'ailleurs, quels sont-ils ? Absolument. Le dénominateur commun de l'agriculture mozélane, comme toute l'agriculture Lorraine et du Grand Est, c'est la polyculture élevage. C'est-à-dire que la ferme, je dirais, type de notre région, c'est une ferme où il y a de l'élevage et il y a des cultures. Et là, on rassemble, si vous voulez, au travers de tous les sujets, les dossiers et les problématiques qui sont présentés ici, je dirais, toutes les facettes de cette agriculture qui fait à la fois un petit peu, je dirais, toutes les activités, les activités d'élevage et des activités de grande culture. Et c'est un petit peu, c'est notre force, puisqu'on se dit souvent qu'on est spécialisé dans rien, mais on est dans l'excellence pour tout. Et c'est aussi notre atout, c'est un atout de durabilité, de robustesse, parce que, comme on dit, pas tous les œufs dans le même panier, je dirais, on arrive peut-être plus facilement à durer par rapport aux contraintes de notre métier. D'accord. Et justement, entre élevage et grande culture, quel est le secteur qui se porte le mieux ? Quel est celui qui pourrait rencontrer le plus de difficultés aujourd'hui ? Alors d'abord, sur la répartition spatiale au niveau du territoire, on va dire c'est 50-50. C'est 50%, un peu plus pour les grandes cultures et un peu moins de 50% pour l'élevage. Ce qui est générateur d'emploi avant tout, c'est l'élevage, puisque en moyenne, dans une exploitation d'élevage, on a deux agriculteurs, on va dire, et une exploitation de grande culture, on a 1,5, un peu moins agriculteurs, si on compte les équivalents temps plein, comme on dit dans le jargon. On peut dire quand même que les grandes cultures bénéficient d'une conjoncture favorable sur les marchés. Et l'élevage souffre quand même, je dirais, de la différence qu'il y a entre la rémunération des produits et la contrainte du métier, la contrainte travail, la streinte, parce que quand on a de l'élevage, c'est 365 jours par an, parce qu'on est sur du vivant, on est sur des animaux. Et donc, on souffre quand même de cette, on va dire, non reconnaissance au travers du revenu, en tout cas suffisante pour les éleveurs. Les bénéfices ne sont pas assez importants, en fait, clairement. La rémunération n'est pas à la hauteur de l'investissement en travail qui est engagé, sans parler des capitaux, puisque quand on est agriculteur, on a besoin de beaucoup de capitaux, on a besoin de beaucoup investir dans son outil de travail pour pouvoir, je dirais, assurer son métier et puis faire le cycle de production pour avoir un revenu. Et ces dernières années, avec aussi la crise, quelle est la tendance ? Est-ce que les agriculteurs ou autres professionnels du secteur rencontrent plus de difficultés ? Est-ce que vous avez des retours plus négatifs ? On a des joies et des déceptions, comme dans tous les secteurs d'activité. Ce que l'on peut dire, c'est que là aussi, le métier se complexifie. On a une charge, je dirais, administrative de plus en plus importante. Alors c'est la politique agricole commune avec toutes ses contraintes administratives. C'est la réglementation environnementale qui pèse aussi beaucoup sur les exploitations. Et puis c'est, je dirais, les contraintes de l'exercice de notre métier par rapport aux problèmes sociétaux, par rapport à notre environnement, par rapport aux contraintes qu'on a sur les collectivités, sur les circulations des engins agricoles, sur les périodes que l'on a pour exercer notre métier. Je pense notamment en saison estivale où les journées sont longues pour les agriculteurs. Et il y a peut-être des gènes aussi. Enfin, il y a quelque part des fois des incompréhensions avec le grand public. Mais je suis assez confiant parce que l'image de l'agriculture est bonne par rapport à la société en général. Ok. Et par rapport aux difficultés du métier dont vous venez de me parler généralement, est-ce qu'il y a des évolutions possibles, des solutions envisagées ? Alors il y a des solutions. On voit souvent dans l'actualité, parmi les grands problèmes de l'agriculture, je dirais la valeur ajoutée ou le juste retour par rapport au revenu de l'agriculteur, qui est souvent captée par les intermédiaires. Et on vise, sans la nommer, mais on peut le dire, la grande distribution. Et donc on souffre quand même beaucoup, ou en tout cas on a des relations qui sont difficiles, complexes, avec tous ces intermédiaires qui, à nos yeux, captent quand même un peu plus de valeur ajoutée que le producteur est en droit d'en recevoir. Et donc c'est aussi cette difficulté-là. Après il y a des points positifs, c'est que le consommateur est demandeur de produits de l'agriculture locale, de l'agriculture française. Il y a ce qu'on appelle les circuits courts qui se développent. Il y a aussi la reconnaissance des produits labellisés. Il y a toute cette agriculture qualitative qui intéresse le consommateur. Et il y a aussi, je dirais, la dimension supplémentaire qu'a l'agriculture dans ses missions. C'est la mission sur le territoire, sur le paysage, sur le cadre de vie, et qui est importante à nos yeux. Et je pense que là on a aussi une grande carte à jouer pour l'avenir, par rapport, je dirais, à la structuration de notre société. Vous parlez des problèmes de relation avec la grande distribution parfois, et voilà, ce problème de répartition peut-être de revenus. Est-ce que vous, la Chambre d'agriculture, vous avez des projets sur le feu, sur ce domaine-là peut-être, pour améliorer les choses ? On a un travail de fond permanent, je dirais, avec toutes les filières. On est dans une région où, en fait, on a des grandes filières, que sont la production laitière, la production de viande, bovine, mais aussi ovine. On est un grand département avec des moutons, surtout sur l'est du département, la région de Sarbourg. Mais on a beaucoup installé de jeunes agriculteurs en production ovine. Et puis on a des grandes cultures. Mais donc on travaille de fond avec les filières pour continuer à accroître la valeur ajoutée, transformer, capter de plus en plus et faire des produits de plus en plus finis sur notre territoire. Puis en parallèle à cela, on essaye aussi de faire qu'en sorte qu'une petite partie croissante de notre agriculture se tourne vers la production locale. Je pense notamment au partenariat qu'on a avec Metz Métropole pour reconquérir l'agriculture périurbaine, pour réconquérir l'agriculture de proximité. Et c'est là aussi une nouvelle facette de l'agriculture. En Moselle, il y a à peu près 15% des exploitations agricoles qui se tournent vers des circuits de proximité, que ce soit de la vente directe, les marchés, que ce soit aussi la restauration de proximité. Je veux parler des collèges, je veux parler des maisons de retraite, etc. Où on développe les produits locaux dans la restauration. Et si je peux rajouter un élément dans la discussion, c'est aussi de parler du travail qu'on a avec le Conseil Général, puisqu'on a le Mange en Mosellan, et là aussi c'est une démarche de reconquête du consommateur de proximité. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Et merci pour ces éléments de réponse. Et merci à vous, et j'invite tout le monde à venir à Grimax. Je ne sais pas si ça sera vraiment le...